normalement j'ai lancé l'enregistrement ouais on commence tout de suite commence tout de suite on commence tout de suite et si tu m'en veux pas on va essayer de se cantonner sérieusement à chaque fois je le dis mais je le fais pas mais sérieusement on va essayer de se cantonner à une heure ok ok on va essayer en tout cas parce que là il est 22 heures chez moi et voilà dis moi j'ai noté cinq sujets tu me confirme le nudge je pense que ça va aller relativement rapidement le roman national ce sera peut-être plus long une idée sur le permis de port d'armes en fait c'est pas le permis de port d'armes c'est la responsabilisation des prisonniers mais bon bref ce sujet là toi tu veux aussi parler de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle et j'aimerais enfin te questionner si on a le temps tu me dis qu'en ce moment tu t'intéresses au bon dosage entre nationalisme et universalisme les deux me paraissent contradictoires donc je suis très curieux de t'entendre ça te va comme programme ça va très bien d'accord bon rapidement quand même comment vas-tu bah écoute très bien l'année l'année commence bien on va dire ça comme ça voilà je reviens de vacances bien j'étais parti voir les châteaux de la loire et c'est incroyable incroyable ouais notre patrimoine ouais c'est ça bah ouais ouais quand tu vois en vrai c'est l'ambiance est différente ouais j'ai jamais vu jamais vu les premières vacances avec ma famille ma femme ma fille et tout ça elle va bien d'ailleurs la petite ouais elle va bien ok ok ouais ouais et toi d'ailleurs excuse moi je t'ai même pas demandé toi ça va ça va très très occupé là on est rentré il y a quelques minutes ouais 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 c'est pour ça qu'il a voulu tard si tard que ça voilà c'est ça exactement j'avais prévu de la marge et j'ai bien fait parce que on est arrivé il y a quoi une demi-heure un truc comme ça allez on se lance ça roule allez je te laisse commencer pour le nudge ça va donc au cas où les spectateurs spectatrices ne connaîtraient pas ce qu'est le nudge je suis allé chercher la définition rapidement donc le nudge est une théorie issue des sciences comportementales qui propose d'inciter un individu à agir sans jamais chercher à le contraindre d'accord une fois que j'ai dit ça on n'avait pas forcément beaucoup plus avancé je vais donner un exemple le nudge c'est par exemple il va y avoir un escalier à côté d'un escalator et évidemment les gens moi y compris on préfère tous utiliser l'escalator or faire de l'exercice c'est mieux pour la santé donc la technique du nudge va consister à transformer l'escalier en touche de piano si on veut et donc à chaque fois que tu montes les escaliers et bien ça va jouer de la musique et donc ça va inciter les gens à plutôt prendre l'escalier et faire de l'exercice que prendre l'escalator et se laisser porter comme ça donc voilà un exemple de nudge c'est bon ? tu as cerné le truc ? ouais ouais c'est... tu veux continuer ou... non non c'est juste pour la définition pour être sûr qu'on s'est compris alors il y en a qui sont critiques je crois que c'est une vidéo de je sais plus comment il s'appelle Julien Ferry ou mince je sais plus comment il s'appelle je mettrai en lien la vidéo Ferry ouais c'est celui qui parle de psychologie ouais voilà de rhétorique en particulier parce que de rhétorique oui c'est ça voilà il veut enseigner la rhétorique à la fois pour pas qu'on se fasse avoir par la rhétorique mais aussi pour pouvoir l'utiliser nous-mêmes c'est une chaîne très intéressante je vous conseille d'aller la voir et il a fait une vidéo sur laquelle il présente et il critique me semble-t-il enfin critiquer au sens d'analyser et de porter un point de vue critiquer ça veut pas dire bouh c'est de la merde mais en regardant sa vidéo et j'avais déjà entendu parler du nudge par ailleurs j'ai d'ailleurs mis un commentaire sous sa vidéo de mon point de vue le nudge ne me pose pas de soucis parce que surtout après avoir lu la définition parce qu'il s'agit bien d'inciter et pas de chercher à contraindre donc c'est déjà le respect de la liberté des gens le niveau de sécurité ou de le niveau supérieur que j'apporterai c'est que comme je suis démocrate et que je ne raisonne que au travers de ce prisme moi je pense que ce sont les individus la collectivité, toi, moi, nous tous qui devons réfléchir est-ce qu'on veut des nudge déjà ça serait bien de trouver un nom français parce que ça me fait chier cette américanisation de la langue donc est-ce qu'on veut ce système là qui nous incite à faire de bonnes actions si oui, il faut qu'on soit il y a des experts qui vont les réfléchir qui vont les développer mais qui vont aussi les proposer et c'est toujours à la communauté locale ou nationale selon les circonstances de dire oui ou non on les veut et on veut ceci à tel endroit, etc. donc c'est vraiment à la fois une incitation donc il y a un respect véritable de la liberté mais c'est aussi en préservant la liberté de tout un chacun de décider d'utiliser cette technique ou pas ce ne sont pas des experts experts en sciences comportementales qui vont utiliser ces nudge sur la population docile et inconsciente de se faire inciter à faire du bien je veux que la décision et le niveau de conscience et le niveau de volonté soient toujours respectés depuis le début jusqu'à la fin est-ce que tu m'as compris et si oui, quel est ton point de vue ? bah écoute, tout à fait oui, je t'ai compris mais ça, le nudge ça me fait penser un peu au subliminal oui, tout à fait c'est-à-dire inciter les gens sans qu'ils en aient conscience ou pratiquement pas qu'ils en aient conscience enfin, les inciter à faire quelque chose alors le subliminal est utilisé souvent en marketing à mauvais escient donc, boire du coca tu m'entends ? oui, oui, je t'entends je parle, je fais un réglage voilà, inciter quoi à regarder, etc donc, moi, je suis comme toi je n'ai rien contre le subliminal ou plus exactement ce qu'on peut appeler en gros le nudge et comme toi, je suis pour la liberté par contre, je suis pour que le nudge comme tu dis a pour but d'améliorer l'humanité c'est-à-dire que si c'est pour faire si l'État si ta société idéale elle utilise certains groupes commencent à utiliser le nudge pour leur propre compte ce qui va sûrement arriver parce que l'être humain est faillible voilà, moi, je suis par exemple comme tu as dit je dois donner un autre exemple c'est vrai que ce n'est pas des exemples que je n'en ai pas tellement des masses mais, ouais, que l'État récompense, par exemple ceux qui font des efforts je ne sais pas et à l'inverse ceux qui n'en font pas bon, on ne les punit pas mais, voilà, inciter les gens à être le meilleur d'eux-mêmes donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi et je ne vois pas le mal sauf si, cette fois-ci l'État ou un groupe utilise pour leur propre compte et je rajouterais que je suis aussi pour que les gens les gens, bon la masse les gens normaux s'ils ne veulent pas s'intéresser à comment on les manipule ou comment marche le nudge il n'y a pas de soucis je pense que les gens ont leurs propres problèmes mais que si les gens veulent s'intéresser des gens comme toi comme moi, etc ça devrait être très facile à savoir comment ça marche comment l'État tire les ficelles c'est un bien grand mot mais voilà, qu'il y a par exemple des livres qui sortent sur voilà, tous les nudge qui existaient dans les années 2022, 2023 etc comme ça ceux qui veulent s'intéresser s'informer ils le peuvent et ceux qui ne veulent pas s'intéresser parce que on ne va pas expliquer à chaque fois comment on manipule les gens je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire c'est les gens normaux bon, on les laisse vaguer à leurs occupations on les aide l'État utilise le nudge pour les aider à s'améliorer donc avoir le bon développement avoir la rationalité l'esprit critique comment évoluer progresser etc et ceux qui veulent s'informer comment l'État ce que j'appelle l'État ce que tu appelles la société idéale les gens qui veulent s'intéresser qui peuvent facilement par des vidéos par des livres qui montrent les ficelles du métier oui alors ton intervention m'intéresse et me prolonge ma pensée pour moi on ne va pas revenir sur cette question d'État mais je pense qu'on s'est compris pour moi il est important parce que pour moi le but de la société si tu veux ce n'est pas simplement de nous rendre heureux on pense que le but de la société c'est à la fois de répondre aux besoins et de nous permettre d'être heureux mon point de vue j'en ai fait une vidéo c'est que le but de la société c'est de nous émanciper de nous permettre de nous émanciper d'accord et donc la meilleure façon de nous émanciper c'est de nous responsabiliser et c'est pour ça que la véritable démocratie c'est à dire que tout un chacun participons à l'élaboration des lois et du cadre de ce qui est autorisé interdit etc etc de la construction politique de la société comment on s'organise est très important parce que c'est en faisant ceci qu'on s'émancipe le mieux au lieu d'avoir des experts ou un état un gouvernement enfin un état au sens de gouvernement et de président qui prennent les décisions pour nous ça l'émancipation si elle est possible et j'en doute elle est beaucoup moins efficace que si c'est nous-mêmes qui faisons la politique donc de mon point de vue puisque j'estime que le but de la société c'est de nous émanciper émanciper ça veut dire s'épanouir ça veut dire utiliser son plein potentiel se déployer dans son plein potentiel et c'est ce que tu disais aussi donc vraiment élever le niveau au maximum c'est pas une question de compétition de compétition ou quoi mais de permettre le florissement c'est pas ça mais voilà la réalisation des individus potentiellement au maximum après s'ils ne veulent pas faire des efforts c'est leur choix mais en tout cas la société leur permet de pouvoir le faire s'ils le veulent donc pour revenir au nudge je pense qu'il est important à la fois que la décision d'appliquer les nudge ne soit pas une seule décision d'expert et que c'est bien la collectivité qui disent oui on veut des nudge à tel endroit les experts proposent et bien nous on propose tel et tel nudge parce que les experts c'est eux qui ont la connaissance en science comportable oui vas-y est-ce que tu aurais des exemples de nudge que la population par exemple comme tu dis elle peut elle peut demander ben je suis j'ai pas suffisamment creusé la question donc je reviens à cet exemple d'escalier truc-muche mais il peut y avoir des promoteurs du nudge d'accord qui disent nous on pense que voilà si on installe un escalier piano et bien il y aura plus de gens qui feront des exercices parce qu'on s'est rendu compte que peut-être qu'il peut y avoir des données qui montrent que dans tel secteur du pays de telle population il y a plus d'obésité ou tu vois ce genre de choses donc on vous propose ça donc les experts ils sont force de proposer et les experts attention certes ce sont des experts mais ce sont aussi des citoyens ils font partie de la société donc eux proposent à la collectivité quand je dis la collectivité c'est pas nécessairement au niveau national parce qu'on l'a dit dans nos précédentes vidéos la décision elle est d'abord locale donc dans ta mairie tu vois dans ton quartier voilà il y a un groupe de promoteurs du nudge d'experts en sciences comportementales qui disent on veut installer des escaliers blabla escaliers piano qu'est-ce que vous en pensez et donc là il peut y avoir soit par sms soit par une publication une publicité quelconque la télé locale la radio locale que sais-je pour informer les gens tiens voilà il y a telle proposition et tous ceux qui veulent voter depuis leur smartphone ou en allant sur internet ou en allant à la mairie etc disent oui moi je suis pour moi je suis contre etc s'il y a une majorité on met le truc en place voilà ceux qui ne veulent pas s'intéresser ils ont évidemment le choix de le faire je rajoute un truc c'est que de mon point de vue il s'agit bien d'éviter la manipulation si on veut c'est une manipulation douce même si j'aime pas trop le terme je préfère le terme d'incitation et donc je me demande s'il ne serait pas aussi intéressant d'inventer de créer une signalétique tu vois une signalétique c'est-à-dire un panneau tu vois qui disent qui nous informe qu'il s'y a un nudge sans forcément dire le nudge c'est ça tu vois avec un truc explicatif voilà si vous prenez les escaliers ça va faire de la musique mais juste voilà un panneau qui dit voilà quelque part ici il y a un nudge comme ça les gens savent parce qu'on apprend la signalétique et on sait tel panneau ça veut dire qu'il y a un nudge ok je sais qu'il y a un nudge au moins je suis conscient de ça et puis peut-être qu'en utilisant ce nudge je vais me rendre compte ah ben le nudge c'est ça tu vois et donc ça c'est une démarche personnelle de se rendre compte c'est pas qu'il est caché puisqu'il y a une signalétique mais c'est qu'il n'est pas forcément nécessairement expliqué ouais t'es pas d'accord attends tu vas réagir je trouve que la magie la magie du nudge c'est justement le fait de ne pas le voir si tu mets un panneau avec écrit nudge ouais les gens bon les gens ne vont rien dire en soi mais ça retire la magie du truc et par exemple il y a des gens qui pourront te dire bah au pire pourquoi tu ne retires pas l'ascenseur pourquoi tu ne laisses pas que les escaliers ou sinon tu mets l'ascenseur mais tu mets un panneau dessus de préférence utiliser l'escalier tu vois je ne sais pas le fait de te mettre un panneau nudge je ne sais pas je trouve ça étrange et d'ailleurs en fait à part l'ascenseur j'ai du mal à visualiser d'autres cas d'autres cas c'est pour ça que moi je parlais plutôt de subliminal c'est par exemple mettre des pubs que l'état met des pubs pour dire mangez proprement cultivez-vous etc sans forcément que ça soit du nudge ou de la manipulation c'est chercher à élever les gens vers le haut sans forcément parler de nudge et que partout dans la société qu'en fait comme tu dis le nudge soit sociétal tellement sociétal que ça paraisse évident que par exemple qu'entre les escaliers et l'ascenseur tellement les gens ont été formatés je mets des guillemets à formater formatés à prendre soin d'eux que pour eux ça leur paraît naturel de prendre les escaliers s'ils ont les capacités pour voilà pour compléter oui pourquoi je comprends ce que tu dis quand tu dis si tu mets une signalétique ça enlève la magie parce que le nudge l'une des raisons nudge c'est d'inciter c'est ce que tu disais c'est subliminal donc si tu mets un panneau c'est plus subliminal donc je comprends le terme magie que tu emploies ma problématique à moi c'est que je veux que les gens soient conscients si tu veux mais je suis d'accord de toute façon c'est une proposition que je fais si il y a une majorité pour dire non mais pas de signalétique parce que ça tue la logique même du nudge je vais pas en faire un fromage ce qui était important pour moi c'est que je veux que les gens soient conscients et que ça soit une garantie de non manipulation de l'incitation mais pas de manipulation mais c'est un détail à la limite pas de signalétique c'est pas important ce qui est important c'est vraiment la décision doit appartenir à la communauté quand je dis à la communauté je veux dire toi et moi voilà quoi ok c'est ça toujours oui je pense qu'on est d'accord du coup on est d'accord cool allez premier point torché deuxième point qui va prendre plus de temps c'est le roman national alors qu'est-ce que c'est qu'est-ce que tu veux dire sur ce sujet je sais que c'est un sujet de droite ou d'extrême droite mais ouais ça c'est vraiment un sujet de droite ouais vas-y parce que en fait alors je vais mettre dans la peau des gens sur internet de droite comment ils voyaient les choses alors les gens de droite en fait lorsqu'ils regardent les gens de gauche critiquer le roman national ils cherchent tout le temps à comment ça se dit à démystifier certains héros par exemple français donc ouais Jean d'Arc on va la critiquer on va dire ouais elle a fait ci elle a fait ça qui n'est pas bien surtout Napoléon il a fait des mauvaises choses et tout etc et du coup ces gens de gauche en fait ils font ça pour retirer on va dire ce roman national pour le rendre plus comment dire plus humain il y a du bon et du mauvais le nuancer voilà le nuancer c'est ça beaucoup les gens de gauche veulent nuancer l'histoire de France et et voilà alors que bon les gens de droite vont dire ah c'est marrant par contre quand les gens de gauche parlent des autres cultures là ils ne nuancent rien du tout enfin ça c'est les gens de droite qui ressentent ça voilà et du coup moi j'ai réfléchi avec des amis et on s'est posé la question est-ce que un roman national c'est utile et on est arrivé à la conclusion que oui et non c'est à dire moi je pense que il y a une population qui est qui est une population la population elle est normale c'est à dire qu'elle va vague à ses occupations elle peut effectivement s'instruire la population actuelle est beaucoup plus cultivée que la population d'il y a 500 ans voilà et voilà mais la population est 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 normale la population normale et voilà la population majoritaire est normale et du coup la question qu'on se posait c'est est-ce que cette population normale est-ce qu'on doit toujours nuancer les histoires qu'on lui apprend et moi je pense que c'est une mauvaise idée parce que il faut il faut comment dire montrer du rêve aux gens aux gens qui habitent que ce soit dans un village dans une ville montrer que je sais pas celui qui a construit la ville était un héros comme ça les gens qui vivent dans cette ville inconsciemment ils ont une fierté donc je pense qu'un roman national est utile mais ça c'est la première le premier étage le deuxième étage c'est de dire c'est de ceux qui veulent s'instruire beaucoup plus sur le sujet il est pour eux il doit être très facile de trouver par exemple pour la ville qui a été créée par un héros et bien pour eux il doit être très facile de trouver un roman une biographie qui parle de ce héros et qui nuance un peu le personnage et voilà je sais pas si t'as compris ce que je voulais dire et si t'as des choses à rajouter oui oui j'ai compris tu n'as pas défini d'abord qu'est-ce qu'on entend par roman national tu as une définition ou pas ? ah non c'est un peu un fourre-tout je t'avouerai ouais ok un roman national pour moi c'est ouais en fait c'est pas spécifiquement un roman national c'est des héros des histoires roman c'est en fait on va dire ça comme ça qui représente une culture une tradition dans une ville dans un village dans un pays peut-être même dans un continent pourquoi pas et pourquoi pas même mondial on peut faire un roman mondial genre quelqu'un qui a par exemple si ta société de paix a réussi à apparaître il faut bien qu'il y a des des personnages emblématiques tu vois desquels on peut se dire ah c'est grâce à eux c'est eux qui ont apporté une grande pierre comme tu disais pour le monsieur qui a inventé les piles ou je sais plus quoi t'as dit la carte bleue voilà et bah ce monsieur là on pourrait faire un roman national pour ce monsieur bon carte bleue c'est pas non c'est très bien alors je dis carte bleue non je me suis trompé pardon c'est la puce qu'il y a dans les cartes bleues mais partout ailleurs les téléphones etc pardon voilà et bah ce monsieur on peut l'idéaliser mais faire des livres biographiques ceux qui veulent s'intéresser on peut se dire ah oui mais il a fait telle erreur dans sa vie elle a eu je sais pas il s'est disputé il s'est pris la tête avec sa femme j'en sais rien en fait c'est un salaud mais bon quand même on peut lui rendre hommage voilà oui oui voilà ce que tu avais à dire d'accord d'accord très intéressant oui le roman national corrigez-moi spectateur, spectatrice si vous n'êtes pas d'accord avec moi mais le roman national voilà c'est l'histoire de France pour parler d'un autre cas l'histoire de France romancée c'est à dire quand on romance il y a des choses qu'on met qu'on met de côté il y a des choses comment ? sous le tapis ouais voilà sous le tapis ou qu'on met de côté et il y a des choses qu'on va encenser pas exagérer mais mettre voilà mettre la lumière dessus et c'est pareil par exemple quand on voit ce qu'on appelle des biopiques pour prendre un mot anglo-saxon d'ailleurs moi qui critique le fait de reprendre des mots anglo-saxon mais les biopiques c'est à dire les films sur une personnalité ma soeur en ce moment elle se re-regarde en boucle le film je crois que ça s'appelle Bohemian Rhapsody en français je crois qu'il s'appelle pareil c'est la vie de Queen tu sais et donc même s'il y a certainement des côtés négatifs à la vie de Freddie Mercury je pense que c'est romancé et qu'on essaie d'en faire un beau personnage tu vois forcément pour que ça soit attachant alors là on parle de film même si on parle de personnalité mais en tout cas c'est une oeuvre d'art moi je pense que l'histoire c'est une science tu vois et une science doit être au plus près de la réalité donc si on parle de roman national si le roman national doit exister il ne doit pas prétendre être de l'histoire puisque c'est une façon de romancer l'histoire oui on puise dans l'histoire pour relater certaines choses de certains individus ou de certains événements mais on ne prétend pas que c'est l'histoire factuelle tu vois il y a certains bouts d'histoire il y a certaines choses qui sont pas de l'histoire je m'aperce vas-y comment tu ferais non je te laisse finir excuse-moi je te laisse finir alors je m'aperçois là que on a parlé du nudge et tu disais ah mais si tu mets une signalétique ça casse la magie et maintenant on parle de roman national et tu dis oui il faut faire rêver etc donc j'ai l'impression qu'en tout cas chez toi j'allais dire à droite mais je sais pas si c'est le cas mais en tout cas chez toi la symbolique tu sais le rêve l'imaginaire la symbolique en général est importante et peut-être que c'est un reproche enfin dis-moi si je me trompe tu reproches ou vous reprochez à la gauche d'être un peu trop terre à terre et d'être toujours à ramener le truc factuel et enlever ce qui embellit les choses non ? c'est pas un peu ça aussi la critique ? ouais c'est exactement ça alors moi j'essaye d'être toujours rationnel je cherche toujours la nuance et la vérité mais je pense que l'esprit humain l'esprit l'esprit humain dans la masse dans la globalité sur plusieurs personnes ne fonctionne pas comme ça il peut pas je pense je sais pas tu prends un million de personnes ils peuvent pas marcher par nuance ils ont besoin du bien du mal même si c'est faux tout est nuance mais ils ont besoin du mal du bien du mal etc de rêver et c'est pour ça que nous la droite on accorde beaucoup d'importance à ce côté on va dire spirituel voilà et d'où moi d'ailleurs j'ai compris au fur et à mesure de cette année c'est que la gauche et la droite en fait ils ne sont pas ennemis ils sont complémentaires la gauche et la droite philosophique c'est à dire que la droite elle va représenter l'idéal l'idéal enfin l'idéal le spirituel la spiritualité etc et la gauche va représenter la nuance la nuance et en fait les deux marchent ensemble selon moi et je pense que dans une société idéale enfin une société harmonieuse voilà harmonieuse je pense qu'il devrait avoir une harmonie entre ces deux là entre ces deux formes alors je sais pas je sais pas comment l'envisager mais moi j'accorde beaucoup effectivement beaucoup d'importance à la spiritualité par exemple aujourd'hui quand on se promène en ville je trouve la droite elle trouve l'aide la ville c'est à dire que c'est des bâtiments rectangles carrés tout est lissé au possible gris blanc noir voilà et ce que les gens de droite regrettent c'est qu'à une époque pas si lointaine on construisait des architectures incroyables avec des 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 statues des dieux grecs des des tableaux sur les murs enfin incroyables et ça ça a existé enfin je sais plus je peux pas dire à partir de quel moment précisément mais comme on avait parlé la dernière fois depuis la chute du mur de Berlin en France je ne trouve pas de de grande architecture il me semble qui 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 donne qui donne un aspect spirituel aux gens je sais pas si tu peux si t'as des contre-exemples et si tu peux compléter avec ça oui oui je parle je comprends le terme spiritualité et je pense qu'il est il est fondé mais je pense que tu parles aussi d'esthétique tu vois de de beau de d'art mais pas seulement au sens comment ça s'appelle au sens élitiste mais vraiment de l'art populaire et 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 plutôt voilà d'esthétique dans laquelle dans laquelle on puisse vivre vas-y ouais c'est à dire que c'est à dire que pour moi les gens normaux quand ils se promènent en ville s'ils voient une ville on va dire lambda ils vont ça va ça va rien les inspirer alors si tu vas dans des dans les vieilles villes voilà par exemple les châteaux de la loire t'as t'as un imaginaire enfin t'as je sais pas comment dire ton niveau de spiritualité ton niveau de connexion à à à une je sais pas comment ça se dit une aura une aura spirituelle elle elle augmente moi je trouve que cette aura spirituelle je vais appeler spirituelle mais on peut lui donner n'importe quel nom je pense que c'est important pour que les gens vivent heureux correctement c'est à dire qu'il n'y a pas de de envie de suicide quoi ouais ouais pouvoir transcender que les gens quand ils regardent des je sais pas un bâtiment un bâtiment un bâtiment à l'ancienne à l'ancienne époque que ça fasse rêver les gens et là je trouve qu'il n'y a rien qui fait rêver les gens en sortant dehors dans la rue oui alors j'ai rajouté comme mot émotionnel c'est à dire quelque chose qui crée une émotion donc l'esthétique voilà c'est le beau qui doit créer une émotion une connexion et une atmosphère qui incite enfin qui incite qui inspire la vie le bonheur la cohésion etc etc et donc qui est une forme d'élévation tout à l'heure on parlait d'élévation dans un sens plus terre à terre au niveau des de la connaissance du partage du savoir du comportement de bien se nourrir etc etc et là c'est un peu plus large donc cette esthétique et cette cette esthétique qui doit amener un émotionnel et une atmosphère qui doit nous élever spirituellement et là tu as tout à fait raison d'utiliser ce terme alors plusieurs choses à dire j'ai un peu oublié ce que je voulais dire avant parce que tu m'as interrompu mais c'est pas grave plusieurs choses à dire je sais pas si c'est une division enfin moi je suis pas d'accord avec la division je sais pas si c'est ce que tu fais mon épouse qui récupère la chaîne parce que ok qu'est-ce qu'elle fait oui ah non à ça là tu as un motivité oui qu'est-ce que je dis moi oui j'ai l'impression mais tu me corrigeras j'ai l'impression que tu dis voilà nous à droite on est pour le beau l'esthétique l'émotionnel le spirituel etc alors que vous à gauche vous êtes carré comment ça s'appelle fonctionnel et basta alors qu'il me semble tu vois tu vas réagir il me semble que fut un temps ce qu'on appelait la gauche de gouvernement bon typiquement le parti socialiste et que moi j'appelle fausse gauche bon on va voir où est-ce qu'ils en sont maintenant mais ils ont fait beaucoup de fausse gauche en tout cas ils sont quand même à l'origine enfin notamment Jack Lang il y aurait beaucoup de choses à nuancer on peut pas dire ah Jack Lang c'est celui qui a fait la fête de la musique tu vois on pourrait on pourrait avoir une espèce de roman national qui ferait de ce type un mec génial c'est lui qui a créé la fête de la musique ça a été un ministre de la culture qui a fait beaucoup de choses des musées ceci cela des inaugurations et tout ça alors qu'en réalité il y a même moi qui suis de gauche il y a beaucoup de la nuance à apporter à ce personnage en l'occurrence mais voilà donc à gauche on sait aussi créer de la culture du beau et du culturel peut-être que l'une des erreurs c'est aussi parfois du culturel élitiste ou élitiste à la fois parce qu'il il s'adresse qu'à une élite mais aussi élitiste parce que il ne parle pas à la à la à la merde ce n'est pas de l'art populaire tu vois parce que c'est vraiment quand tu regardes le truc tu dis mais c'est de l'art ça tu ne comprends rien ça ne t'inspire rien du tout comment il s'appelle Vincent Lapierre tu connais sa chaîne le média pour tous il est allé voir des expositions d'art moderne et c'est quoi cette merde et j'arrive à comprendre je peux comprendre tout à fait le truc donc oui il peut y avoir une tendance à gauche ou dans une certaine gauche ou dans une pseudo gauche etc d'aller d'aller vers de l'art élitiste ou de l'art moderne qui sort de ce que le commun des mortels appelle l'art parce qu'on ne ressent pas d'émotionnel mais plutôt de l'interrogation face à ces oeuvres d'art malgré tout la gauche c'est aussi quand même l'ouverture à l'art à tous tu sais parce que je crois que c'est souvent le gouvernement de gauche qu'on a fait les musées gratuits la nuit des musées et ceci cela machin truc donc il y a quand même une question d'esthétique populaire de partage de la culture et de l'esthétique du beau etc à gauche à droite je pense qu'il y a je ne sais pas s'il faut dire la nostalgie mais d'un esthétique passé en particulier sous la royauté et c'est vrai que on peut moi en tout cas je suis très critique évidemment de la monarchie parce qu'on est loin de la démocratie qui m'est chère mais c'est vrai que sous la la monarchie sous la royauté et bien il y a eu la construction du palais de Versailles il y a eu tout un tas de choses qui ont été faites et qui sont maintenant qui font partie du patrimoine français et même de l'humanité si on veut donc c'est une une richesse et si je comprends le la question du roman national qui me pose problème et on va y revenir merde pourquoi je dis ça moi si je enfin je oui je comprends la nostalgie et je peux la partager de cette esthétique passée mais je fais la nuance la distinction entre l'esthétique passée qu'il faut entretenir et peut-être même renouveler j'aime bien le rétro-futurisme si tu veux j'aime bien les bagnoles des années 70 j'aime pas du tout les bagnoles d'aujourd'hui toutes rondes qui n'ont pas vraiment de pas de qui ne me font pas vivre d'émotion mais les bagnoles carrées des années 70 ou avec des ailerons un peu d'avion etc j'aime bien ça donc j'ai hâte mais ça ne veut pas venir qu'il y ait une marque aujourd'hui qui sorte des modèles rétro-futuristes j'aimerais trop qu'on fasse ça et peut-être que de la même façon on peut faire pas du rétro-futurisme mais voilà refaire de l'architecture d'époque peut-être médiévale au goût du jour enfin au goût du jour avec les techniques modernes mais avec l'esthétique ancienne c'est une façon de faire vivre la culture française l'histoire française l'esprit français tu sais tu sais et l'ambiguïté c'est qu'il faut pas que dans la tête de certains ça donne envie de revenir ah mais alors finalement la monarchie c'était joli et donc puisque c'était joli c'était peut-être aussi politiquement ce qu'il nous faut non l'esthétique et la politique ce sont deux choses différentes alors juste je te laisse réagir là-dessus mais sur le roman national je comprends ce que tu dis faire rêver et peut-être avoir un discours suffisamment accessible à la majorité comme tu dis les gens on est occupés on est pas tous bac plus 5 ou je sais pas quoi donc c'est pas la peine de nous faire chier avec bon alors lui c'est un héros national mais quand même dans sa vie privée c'était un connard peut-être qu'on a pas besoin de ça alors j'arrive à comprendre mais comme mon point de vue c'est d'élever les gens le plus haut possible je ne suis pas certain que enlever de la nuance ça élève et surtout que malheureusement à droite et à l'extrême droite il y a un discours politique qui se construit là-dessus sur la simplification de l'histoire tu vois donc si on simplifie les choses et que la conséquence c'est que les gens ignorent la véritable histoire beaucoup plus nuancée complexe et faite de grise et va se dire mais non mais attends la monarchie c'était bien c'était joli c'était bien il y avait un bon roi qui décidait des bonnes choses pour son peuple alors que non l'histoire il y a eu peut-être des bons rois ou des rois qui ont fait certaines bonnes choses mais grosso modo si on a fait la révolution on n'était pas content tu vois ce que je veux dire vas-y tout à fait je notais plusieurs petites choses alors c'est drôle parce qu'avec ça on rentre dans le fameux débat faut-il séparer l'oeuvre de l'artiste ça commence à ça commence à ressembler ouais ensuite la droite je trouve donc les gens de droite étrangement ils sont plus quand ils parlent d'art ils parlent plus de l'art du grec ancien de la Grèce antique je sais pas tu regardes les vidéos de Missor j'ai oublié tous les noms mais à chaque fois ils montent des images des dieux grecs c'est toujours c'est un peu ça dans leur imaginaire le truc donc c'est plutôt Grèce antique donc mais attends moi je pense que ça tu vois est-ce que c'est vraiment seulement de l'attachement à l'esthétique de l'époque ou est-ce que c'est aussi dans l'ADN peut-être aussi enfin je me demande s'il n'y a pas un esprit de droite comme il y aurait peut-être un esprit de gauche tu sais et j'ai l'impression qu'une des caractéristiques de l'esprit de droite c'est une nostalgie accentuée je dis pas qu'à gauche on n'a pas de nostalgie mais j'ai l'impression qu'à droite il y a ce caractère nostalgique et donc conservateur si tu veux le conservatisme provient d'une nostalgie du passé tu vois je sais pas bah ouais justement la droite elle enfin les gens de droite d'internet donc c'est c'est la fausse droite enfin c'est la fausse droite comme on en avait déjà parlé tu sais il y a des gens je pense que les gens de droite qui se disent de droite sur internet ne sont pas en réalité de droite ils sont pour le peuple ils sont pour pour les aides sociales ils sont pour plein de choses comme ça il me semble qu'on en avait déjà parlé ça non ? oui oui c'est pas très grave mais voilà je trouve que les gens de droite que je parle ils ont beaucoup de discours de gauche quand même mais c'est tant mieux parce que voilà pour moi les gens de droite c'est plutôt les libéraux enfin bref il y a plein de ah d'accord il y a plein de critiques comme ça les gens de droite d'internet c'est des comme Alain Sorali dit c'est des nationales socialistes d'accord d'accord ok ouais ouais tout ça c'est des nuances c'est des mots du coup ouais les gens de droite d'internet ouais ils semblent plus nostalgiques effectivement parce qu'eux ils ont une importance au racinement à l'enracinement et du coup ils grandissent dans un pays pour eux c'est dans un pays avec une certaine culture qui a des liens historiques logiques avec le passé donc culture celte au départ qui est devenue ensuite gréco-romaine puis chrétienne avant de devenir je sais pas comment on peut appeler ça vers Louis XIV etc royaliste royaliste bonapartiste révolution française laïque laïque etc voilà et donc tout ça tous ces différents courants mouvements idéologiques artistiques font que les gens qui naissent actuellement ou qui veulent devenir français doivent s'imprégner et connaître toutes ces nuances moi je suis d'origine je suis pas d'origine française mais je suis francisé mais je serai jamais francisé à 100% parce qu'il y a plein de j'étais pas élevé dans la culture française il y a plein de plein de nuances que je connais pas mais en l'occurrence j'ai accepté la culture française et du coup quand je dis j'ai accepté la culture française c'est à dire que j'ai accepté tout son héritage culturel donc quand ils étaient celtes quand ils étaient devenus greco-romains quand ils étaient devenus chrétiens puis ensuite laïcs etc et donc nous les gens de droite on est beaucoup attachés à l'enracinement donc voilà ça c'est pour ce côté nostalgique ouais vas-y et ensuite pour terminer là les gens de droite ils commencent à utiliser un terme qui tu vas peut-être voir venir de plus en plus qui s'appelle l'archéo-futurisme ouais ouais alors il y a eu un livre qui a parlé de ce sujet et puis les gens de droite commencent à utiliser ce terme c'est petit à petit mais je pense que c'est un mot qui c'est une philosophie qui commencera à faire parler d'elle ouais c'est à dire être attaché à nos racines pour pour évoluer dans un dans un pour un autre futur pour un nouveau enfin pour le dans le futur c'est à dire que c'est à dire que c'est le progrès fusionné avec avec l'ancienne époque voilà c'est tu feras tes recherches si ça t'intéresse mais voilà c'est un peu une philosophie du du progrès mais attaché aux racines voilà comment je peux le définir brièvement ce terme très bien et et pour terminer j'avais marqué Clovis c'est pour finir avec le roman national Clovis il me semble lorsqu'il est devenu roi etc il est devenu chrétien avec un mythe on ne sait pas si c'est vrai il est devenu parce qu'il y a eu une bataille qu'il était en train de perdre il me semble et il a prié ses dieux qui ne sont pas venus et du coup il a ensuite il a il a il s'est tourné il a fait appel au dieu de sa femme puisque sa femme était chrétienne elle a dit tous mes dieux ne m'ont pas répondu donc toi si tu es le vrai dieu aide moi et à ce moment là la légende raconte il commençait à gagner la bataille et c'est ça qu'il a fait devenir chrétien et ensuite tous les mérovingiens petit à petit se sont christianisés c'est c'est une légende parce que quand on regarde les vraies données historiques les gens de gauche les gens de gauche critiques vont toujours dire ouais mais il n'y a qu'une personne qui a noté ça dans à telle époque donc il n'a pas pu voir cet événement etc enfin voilà il nuance tout le temps et du coup par exemple moi je trouve ce roman national bon certes c'est vrai qu'il est à nuancer effectivement mais je le trouve beau il raconte quelque chose et c'est pour ça que je suis attaché au roman national même si je suis moi je vais chercher plutôt à nuancer à découvrir la vérité mais cette histoire de Clovis moi tu vois je trouve que les gens doivent l'apprendre tu vois doivent l'apprendre à l'école et pourquoi pas après dans les études supérieures qu'on leur explique que c'était faux enfin après les gens vont comprendre que c'était faux mais voilà comme des mythes mais oui voilà mais si tu fais ça oui mais si tu fais ça est-ce que tu t'aperçois que tu es en train de fabriquer deux castes c'est-à-dire dans l'enseignement supérieur on vous racontera la fin de l'histoire mais si vous n'allez pas jusqu'à l'enseignement supérieur vous connaîtrez que la superficialité enfin le mythe quoi tu vois et donc ceux qui auront la connaissance enfin ceux qui auront les capacités intellectuelles etc. d'aller plus loin ils connaîtront véritablement l'histoire et les autres donc là tu fais deux catégories de personnes bref on va pas on va pas trop creuser là-dessus alors moi quand même je m'aperçois et je fais le lien avec une autre personne qui partage les mêmes idées que toi donc on a parlé tout à l'heure tu as prononcé le mot magie quand on parlait du nudge après tu as parlé d'imaginaire d'esthétique d'émotion de spiritualité etc. et maintenant tu prononces le terme de mythe et le terme de mythe me fait penser à cette autre personne qui est très attachée à la culture chrétienne même s'il veut la renouveler etc. bref donc voilà j'ai l'impression de bien voir devant moi se dessiner le fait que la mythologie le spirituel l'imaginaire la symbolique etc. a une importance à droite et même si je partage pas la conclusion c'est à dire créer un roman national qui met de côté certains aspects etc. je comprends quand même la nécessité de cette de cette spiritualité et de cet imaginaire etc. donc moi ce que je propose et ça fait un moment que j'y réfléchis mais c'est pas encore bien structuré dans ma tête c'est que là en ce moment je suis là L A S là de lassitude c'est à dire j'en ai marre qu'on recommence toujours les mêmes conneries tu vois on a réélu Macron et quelques mois après on est tous dans la rue parce qu'on n'est pas content de la politique qu'il fait mais putain mais pourquoi on l'a réélu c'est incohérent donc j'en ai un peu marre qu'on recommence perpétuellement les mêmes erreurs on a voté pour lui parce qu'il est beau parce qu'il est jeune parce qu'il est dynamique parce qu'il a lavé la guerre et donc ah non il faut pas changer la situation maintenant c'est lui le président si on met un nouveau président on sait pas ce qui va se passer donc voilà laissons lui les manettes et puis Pecher enfin Pecher c'est dans le sud ça veut dire pauvre gars il a eu à gérer la pandémie ceci et cela donc voilà on a pas voulu changer pour de mauvaises raisons bref et ça me saoule qu'on recommence notre humanité immature à ne pas avancer alors on avance malgré tout mais à petits pas on fait deux pas en avant un pas en arrière ça me gonfle ça me lasse et donc j'ai envie qu'on aille de l'avant et pour faire le lien avec l'histoire du mythe de l'imaginaire de la symbolique je me dis ok soit on regarde en arrière et on peut le faire et je suis aussi pour je comprends tout à fait cette question d'enracinement qui est importante à droite je suis pas sûr qu'elle soit pas importante à gauche mais peut-être que la gauche n'est pas suffisamment expressive là dessus alors que la droite l'est beaucoup plus moi je suis aussi attaché à l'enracinement parce que si on sait pas d'où on vient pour aller quelque part c'est difficile surtout que justement on peut recommencer à faire les mêmes conneries du passé donc il faut connaître son passé mais je veux un imaginaire qui soit tourné vers l'avant et là tu me parles de archéofuturisme mais c'est peut-être un peu ça d'ailleurs tu vois c'est à dire que de mon point de vue il y a tellement de défis à relever au niveau social au niveau politique au niveau environnemental une nouvelle strata qui vient se poser et de mon point de vue c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à la question je crois que toi et moi on en a pas encore parlé extraterrestres je sais plus si on en a parlé mais pour moi cette question elle est très importante pas parce que alors j'ai envie de les voir les petits hommes verts je sais très bien et je pense que tout un chacun on est quasiment persuadé que oui on n'est pas les seuls il y a certainement autre chose ailleurs donc ça c'est une donnée acquise si tu veux il y a de la vie intelligente ailleurs on finira par la trouver mais pourquoi est-ce que cette question extraterrestre est importante parce que c'est quelque chose qui doit nous ouvrir un horizon sur l'espace j'aime la terre en spiritualité new age on l'appelle Gaïa tu vois j'aime la terre j'aime son esprit son âme etc pour parler de symbolique etc je suis très attaché je la trouve très très belle je veux qu'on la préserve je veux qu'on qu'on arrête de la violer et qu'on et qu'on arrête nos conneries pour pouvoir vivre en harmonie avec elle mais je pense que le futur de l'humanité il n'est pas seulement sur la terre et il est aussi ailleurs dans l'espace donc si on prend conscience que l'une des finalités de l'homme c'est d'aller voir ailleurs et bien on se projette vers un horizon beaucoup plus vaste parce que l'univers il y a de quoi faire tu vois donc moi je veux qu'on arrête de répéter de ressasser de répéter les mêmes conneries du passé et qu'on se projette vers un avenir regardez les mecs il faut trouver des solutions pour le changement climatique il faut trouver des solutions pour comment on gère la politique on en a marre de ces politicards qui sont éloignés blablabla faisons autre chose il y a beaucoup de choses à faire d'intelligence à avoir de trucs à inventer l'esthétique est très importante pour moi aussi refaisons de la belle architecture mettons des parcs etc 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 c'est quelque chose de constructif et d'avenir et aussi ayons un regard sur les nouvelles technologies qui vont nous servir d'abord évidemment en premier lieu sur Terre et puis un horizon second plus éloigné dans l'espace donc tout ça c'est de l'imaginaire qui doit nous entraîner vers l'avant tu vois donc si je dis pas qu'effectivement il faut apprécier l'esthétique du passé et bien ne pas oublier ses racines etc je pense quand même qu'il faut être tourné vers le futur même si on peut se nourrir de l'esthétique du passé pour le futur donc c'est une sorte si on veut d'archéo-futurisme voilà j'ai beaucoup parlé je me suis saoulé et moi je dirai plus rien là dessus pour qu'on puisse passer à l'autre sujet donc vas-y ok bah pour conclure en fait tu avais raison pour l'histoire de Clovis bon après on parle comme ça donc j'ai pas trop le temps de réfléchir non plus à tout ce que je peux dire actuellement mais ouais tu as raison pour l'histoire de Clovis en fait je me suis trompé en fait déjà à l'école quand t'apprends tu peux apprendre les deux versions voilà l'histoire idéale et plus la réalité historique c'est qu'on ne sait pas trop voilà voilà après le roman national c'est plutôt j'exagère par exemple Napoléon Napoléon ou Louis XIV bien qu'ils ont fait des horribles choses ils ont quand même apporté énormément à l'empire au royaume français etc la culture française voilà on va dire c'est ça c'est rendre un hommage donc voilà c'est pour ça et deuxième chose c'est que lorsque tu parlais de mythes enfin du moins lorsque je parlais de mythes etc en fait j'ai oublié de préciser que les gens de droite d'internet en fait ils sont ils se revendiquent ils se revendiquent des mythes des traditions etc en fait c'est contre le comment dire contre le le gouvernement actuel c'est à dire que les gens de droite ils pensent que le gouvernement actuel le système capitaliste il veut déraciner les gens pour créer des consommateurs pas spécialement hommes femmes genderfluides ce que tu veux des racines de toute identité pour faire juste qu'ils s'identifient à ce qu'ils achètent et du coup les gens de droite ont analysé ça ils ont dit ils sont contre ça et du coup par rapport à ça ils se reconnectent à leurs racines voilà pourquoi ils ont une importance à tout ce passé passé fantasme écoute et puis voilà c'est ce que j'avais à dire pour ça très très bien oui je voulais j'ai dit je dirais plus rien mais pour reprendre l'exemple de Napoléon et de Clovis je voulais le dire mais c'est toi qui l'as dit oui effectivement moi je suis pas mon discours n'est pas de dire il faut arrêter avec les mythes et il faut raconter que la vérité aussi laide et terre à terre soit-elle non non moi je pense que c'est parce que les enfants tu as raison il faut bien les captiver tu vois il y en a qui vont naturellement s'intéresser à l'histoire ça les botte voilà ça leur plaît il y en a il faut juste s'enregistrer des noms de batailles des dates et tout ça et ça fait chier et moi ça me faisait chier mais j'avais un prof qui savait raconter justement tu vois qui savait raconter les trucs et lui il me captivait donc oui effectivement parler du mythe c'est une façon de captiver l'attention et c'est pas une mauvaise chose et puis en parallèle c'est toi qui l'as dit en parallèle dire bon voilà il y a ce mythe oh et puis mais la source n'est pas tout à fait fiable ou blablabla donc voilà il y a les deux qui sont transmises et puis sur Napoléon si à gauche il y aurait la caricature je ne suis pas sûr qu'elle existe mais je ne sais pas de dire ouais Napoléon bouh il a fait que de la merde c'était un gros conquérant il a envoyé ses hommes violés à travers l'Europe et tout ça machin truc si c'est ça je ne suis pas d'accord parce que oui c'est la réalité mais effectivement malheureusement grâce à ce qu'il a fait et bien la France quand même encore aujourd'hui rayonne notamment à cause ou grâce à Napoléon tu vois même ici au Japon les gens les japonais savent connaissent Napoléon si tu veux tu vois donc il n'y a il n'y a rien ou quasiment rien qui est blanc ou noir c'est toujours nuancé donc si Napoléon ça a été un grand conquérant qui a fait de belles choses il a aussi fait pour pouvoir faire ces belles choses de mauvaises choses et de l'autre côté oui Napoléon ça a été un envahisseur mais grâce à cet envahissement malheureusement il a apporté de bonnes choses à la France etc donc c'est toujours qu'on se place d'un côté ou de l'autre il y a toujours un mais à rajouter mais c'est pas que joli mais c'est pas que de la merde tu vois et par exemple je te donne tout à l'heure je voulais parler de quand tu as dit oui idéaliser tel personnage etc j'allais te pour te taquiner un peu j'allais te sortir et merde Mélenchon Mélenchon tu vois il a sauvé la je l'ai dit dans une dernière vidéo il a sauvé la gauche parce qu'il a été un bélier comme ça qui 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 lance des pics etc et donc le fait de lancer des pics c'est pas bien ça lui donne une mauvaise image etc mais d'un autre côté c'est le bélier qui peut-être que malheureusement il a fallu avoir ce caractère très trempé etc et sans nuance pour pouvoir sauver la gauche qui a disparu en Italie etc etc donc tu vois si dans les livres d'histoire on dit et bien Mélenchon c'est celui qui a sauvé la gauche au moment où elle allait disparaître ça fait un personnage idéal alors que la réalité est plus nuancée bon oui il a fait ça mais c'est aussi le mec qui a dit telle et telle chose quoi tu vois donc voilà ok ouais bah ouais parce que je pense que comme je t'ai dit l'être humain enfin la globalité ne marche pas par nuance je pense qu'il marche par amalgame et bien mal grossissement des traits etc voilà juste tu as dit que si tu veux ça durera une heure on est déjà à une heure deux est-ce que tu veux qu'on parle d'un dernier sujet je crois je sais plus c'était quoi qui est en lien nationaliste contre truc et laisser l'intelligence artificielle etc pour une prochaine vidéo un autre jour tu veux t'arrêter peut-être là ou continuer alors je pense que l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle ça va être une discussion relativement longue je sais pas si j'ai beaucoup de choses à dire mais peut-être que toi oui par contre dosage entre nationalisme et universalisme là il y en a pour des heures quoi donc je suis j'avoue ah non non on va pas s'en sortir là parce que déjà il faut que tu me donnes ta définition de nationalisme ta définition d'universalisme et comme les deux me semblent contradictoires je vois pas comment tu les mets ensemble mais je suis curieux donc je suis je te propose tu me diras si t'es d'accord ou pas mais que ce sujet là qui est un sujet de fond on le garde pour une prochaine fois et avec l'intelligence artificielle et peut-être qu'on finit avec un sujet qui devrait pas être trop long sur ma proposition de responsabilisation dans les de responsabilisation des prisonniers ça me va tu avais dit aussi par rapport aux armes à feu non 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 c'est toi qui as marqué ça mais je non non armes à feu je pense pas que j'avais dit un truc le port d'armes le port d'armes par message non bon je sais pas je me souviens plus alors c'est pas très grave t'avais une idée tu m'as dit par rapport au port d'armes faudra que tu m'en parles non mais c'était sur la responsabilité des prisonniers ah c'était ça ok vas-y excuse-moi alors je me suis trompé alors je t'écoute voilà je te fais ma proposition et tu me fais tes critiques c'est à dire ton évaluation alors comme on en parlait la dernière fois mettre quelqu'un en prison et le laisser en l'état ce n'est pas suffisant pour qu'il puisse se réintégrer dans la société et que donc de son point de vue à lui trouve à s'intégrer dans la société et du point de vue de la société que comme il s'intègre et bien il recommence pas ses conneries tu vois le bénéfice il est double donc il faut pas simplement emprisonner quelqu'un et le laisser à l'intérieur de la prison comme ça mais on en avait parlé voilà il faut lui donner une éducation et ceci et cela pour qu'il quand il sort de la prison il se soit élevé et j'ai pensé à une idée après cette discussion c'est que de mon point de vue l'une des l'une des méthodes pour nous améliorer en tant qu'individu et en tant qu'humanité les deux c'est de nous responsabiliser et donc j'ai eu l'idée de que je voudrais te soumettre et que je soumets à tout le monde faites vos commentaires sous la vidéo de responsabilisation des prisonniers qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que des fois dans les boîtes dans les entreprises il y a le patron ou les managers mettent la boîte à idées tiens si vous avez une idée pour améliorer les process de l'entreprise ou je sais pas quoi glissez votre idée dans la boîte à idées et puis une fois par mois on va les lire et choisir les meilleures idées etc. et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire entre guillemets la même chose dans les prisons c'est-à-dire que on dit aux prisonniers si vous avez des idées pour améliorer le système carcéral améliorer vos peines alors quand je dis améliorer vos peines c'est pas on voudrait avoir des lits plus grands non c'est pas ça c'est-à-dire comment faire en sorte que vous vous améliorez à l'intérieur de la prison que vous compreniez mieux la faute que vous avez fait tu vois pas vous vous améliorez au niveau du confort si tu veux mais au niveau éthique ou au niveau de la peine au niveau de de la faute que vous avez fait qu'est-ce que vous nous proposez dans la prison pour que pour que pour que pour je n'y arrive pas pour que vous améliorez le système carcéral par exemple j'ai pensé à un truc si vous êtes prisonnier vous avez un savoir-faire et que vous avez je dis n'importe quoi 5 mois à tirer et que vous voulez partager votre savoir-faire par exemple je dis vraiment n'importe quoi moi je suis maçon ou moi je suis enfin pas forcément je suis maçon mais je veux dire j'ai des connaissances en maçonnerie ou en ébénisterie etc et puisque j'ai 5 mois à tirer enfin pas 5 mois 6 ans à tirer ou je ne sais pas quoi enfin un temps suffisamment long et bien au lieu de me tourner les pouces et de rien foutre bon déjà on a dit que ce n'était pas le cas parce qu'il fallait qu'ils se remettent à niveau etc mais une des autres activités annexes ça serait de dire ben ouais moi je veux bien partager mes connaissances avec ceux à l'intérieur de la prison qui seront intéressés d'accord enfin d'accord le système carcéral évalue dit oui c'est une bonne idée non c'est pas une bonne idée c'est une bonne idée mais c'est trop cher enfin voilà évalue le truc et si c'est possible ok on vous donne le matériel nécessaire pour faire de l'ébénisterie à l'intérieur de la prison et donc le prisonnier lui à la fois il va se ça va l'élever parce qu'il va se dire putain on m'écoute on a on a trouvé valable une idée que je propose au sein de la société pénitentiaire mais c'est quand même une société tu vois donc c'est un peu un parallèle avec la société dans le futur c'est à dire que je suis valable j'ai quelque chose à apporter à la société si tu veux deuxièmement donc première réalisation première élévation deuxièmement donc il est responsable de ça tu vois c'est pas qu'on va lui laisser tout seul alors tu démerdes tu as voulu faire ça vas-y non il y aura un soutien mais n'empêche que c'est lui le porteur de projet si tu veux donc c'est aussi une responsabilisation deuxièmement et troisièmement par l'action et bien il va il va montrer aux autres il va voir que d'autres prisonniers ouais vas-y c'est quoi ton truc des ministeries là vas-y fais voir et donc là il va dire il va partager un savoir et donc en partageant un savoir il va acquérir une nouvelle connaissance c'est à dire comment partager du savoir comment expliquer ce que moi je sais faire tu vois au début il va avoir du mal et puis à force de la pratique il va mieux y arriver et puis il va se rendre compte putain je suis en train de partager mon savoir à d'autres personnes donc je suis en train de participer à l'élévation d'autres personnes donc il y a tout un tas de petits et là je te donne quelques exemples mais peut-être il y a il y a d'autres conséquences psychologiques ou sociales etc qui vont qui vont fleurir fleurir avec tout ce truc là mais voilà il y a une responsabilisation du prisonnier qui potentiellement je le crois mais tu vas me dire ce que tu en penses est de nature à l'élever pour qu'il sorte de la prison avec un plus fort potentiel d'intégration dans la société voilà qu'est-ce que tu en penses ? bah écoute ouais enfin ton idée de ce que les prisonniers peuvent proposer c'est intéressant et ton idée de ceux qu'ils ont un savoir-faire s'ils veulent enseigner aux autres aussi c'est intéressant après tout dépend la faute qu'il a commise le gars bon on va pas juger je pense que bon de nos jours c'est très rare qu'il y a vraiment une ordure finie mais voilà mais si c'est vraiment une ordure finie son avis on s'en fout un peu d'accord oui si le gars il a fait j'exagère s'il a tué des gens mais pour se venger ou pour accident ou que sais-je oui je pense qu'il a le droit humainement d'apprendre s'il a un savoir-faire oui effectivement non non c'est une très bonne idée après faut pas que ton urne là où les gens ils votent enfin ils disent des idées je sais pas faut voir faut voir les trucs mais les prisonniers vont avoir des idées des fois faut que le chef de l'établissement il regarde tout ça et bien sûr il fasse un choix il fasse un choix rationnel même que même que la prison je sais pas où est-ce qu'elle se trouve mais si elle se trouve dans une ville il faut que la ville elle-même elle valide ce que les prisonniers ce que les prisonniers disent tout à fait tout à fait après t'as donné cet exemple là il est valable mais faudrait voir d'autres exemples faudrait que je réfléchisse mais ouais d'accord ok juste je suis tout à fait d'accord avec toutes les nuances que tu as apportées effectivement la ville les citoyennes doivent avoir leur leur mot à dire dans les décisions effectivement on va pas accepter toutes les idées surtout que comme tu le dis probablement que le plus gros ça sera des idées à la con il nous faut une salle d'arcade ou il nous faut un billard ou je sais pas quoi je suis quand même curieux et je suis tout à fait d'accord avec toi aussi que ça sera pas nécessairement tous les prisonniers c'est à dire ceux qui ont commis certaines fautes graves et bien ils n'auront pas cette possibilité là et je suis curieux je suis d'accord avec le principe et j'ai mon idée mais je voudrais t'entendre toi quel genre de fautes par exemple ça pourrait être le viol ou le quoi de quoi de pouvoir enseigner non justement de pas pouvoir de pas pouvoir enseigner comme je t'ai dit c'est des fautes inhumaines mais c'est vrai que tu te rappelles on avait fait des strates par rapport aux prisonniers c'est à dire que je sais pas si tu volais si tu voles pour survivre bon tu vas pas en prison en soi mais par exemple si tu agresses des gens pour le plaisir parce que t'es jeune t'es con etc tu vas dans une prison carcérale moins grave que celui que le tueur en série voilà donc déjà je pense qu'il doit y avoir des niveaux de prison des niveaux de dangerosité etc et donc par exemple je sais pas si ceux qui ceux qui sont violents ceux qui sont violents ils se retrouvent plus tous ou moins dans les mêmes dans les mêmes styles de prison bah là oui chacun d'entre eux peut se donner des cours etc après par exemple je sais pas les violeurs si si tu les mets dans une prison que entre violeurs pareil tu vois eux entre eux pareil peuvent se donner les idées qu'il faut après tu vois plus une prison est au niveau plus je pense que les gars qui y vont ils seront pas là pour je sais pas s'amuser mais pareil c'est tellement rare de croiser des gens qui vont tuer des gens pour le plaisir tu es limite ces prisons là ils seront pratiquement pas surpruplés en tout cas il y aura plus des gens qui vont aller parce qu'ils sont très violents très violents ce sont des arnaqueurs etc après c'est vrai que le système carcéral c'est pas un système que je connais je sais pas trop c'est quoi les différents types de niveaux qu'il y a mais pour moi les gens qui sont violents tu vois je sais pas tu vas te promis dans la rue tu croises un groupe de jeunes ils t'abassent bon tu vois ils font et on a ils font ça souvent bon là oui tu vois moi je vois que ça en niveau ça le violeur et et ce genre de choses mais sinon voilà la prison voilà l'idée en t'écoutant l'idée qui qui m'est venue par rapport à ce que tu dis c'est que peut-être comme on le disait enfin c'est moi qui le disais mais dans la première dans une précédente vidéo c'est que comme je suis démocrate et que je veux mettre de la démocratie de partout je pense qu'il faut généraliser à tous les à tous les types de de jugement petite délinquance délinquance crime etc les jurés populaires c'est à dire oui il y a un juge professionnel il y a un cadre juridique professionnel d'experts de connaissants de sachants mais la décision elle appartient quand même au peuple et donc aux jurés populaires qui sont tirés au sort et donc peut-être qu'au moment de la de la sentence le juré populaire va dire ben oui vous êtes condamné et vous êtes condamné à tant de de temps de prison et bien à ce moment là ils peuvent dire mais vous avez la possibilité par rapport au à la gravité du crime etc les circonstances enfin tout ce qui va être révélé lors du procès à ce moment là va dire lui on lui on lui donne la possibilité s'il en a envie de faire des propositions et de partager ses connaissances mais lui par contre le crime ou les circonstances du crime font que voilà lui on lui donnera pas cette possibilité et donc c'est au niveau du jugement en même temps qu'il connaît la sentence et qu'il connaît le nombre de la longueur de sa peine et qui sera même si c'est c'est tout à fait anecdotique cette histoire qui sera s'il peut ou pas faire se bénéficier de ce genre de trucs peut-être bah en fait je suis tout à fait d'accord avec toi après c'est en fait je me suis pas vraiment posé la question le système carcéral c'est tu vois j'ai rien à voir j'ai jamais vu ça donc je suis mal placé en fait pour te dire qu'est-ce qu'il faut faire j'ai des idées mais c'est des idées globales ouais ouais bah pareil ce que je propose c'est plutôt théorique ça se trouve c'est pas applicable ok on en reste là pour aujourd'hui ouais ouais on se dit au revoir ouais à la prochaine du coup ça va allez ciao 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 ciao